Nicole de qui la tienne, 4 qui la brique Donc il s'agit de la LT 29T On a une notice Le déballage, sous l'oeil averti De quoi, euh... Non, pas de laisse Et puis là, t'as la gueule du pétard Et là les potes, voici donc dans cette malette Bonjour à tous les potes Bienvenue ici JP Vadano dans la cave J'espère que vous avez bien un nouvel épisode sur la chaîne Et puisqu'on va se réceptionner ensemble Une petite chignole de Fif Puisqu'il s'agit les potes d'un matériel De Fifou, Jean Fifou, l'air sauveteur, ok ? Donc bon, c'est un modèle qu'on peut trouver à moins de 200 balles Donc super cheap le truc Voilà, donc je l'ai acheté en promo Les gars, pour rien vous cacher Pour m'équiper d'une chignole pour l'entraînement maison Je voulais, et bien effectivement une arme longue Mais elle est assez compacte, on va le voir en tir full auto, ok ? Bon, et bien ce que je vous proposais C'est le déballage sous l'œil averti de Oscar Ricard Ce vieux fumier qui est en train de cloper tranquillement Avec ses chaussettes et son pull Lidl de merde Ok les potes, donc bon, allons-y gaiement On va se découvrir cette chignole ensemble en direct Bon allez, c'est parti mon kiki Bon alors, sujet bien emballé, on va le voir Donc on va le découper d'une manière très délicate Voilà, c'est pas mal ça ce truc là Ça te permet de faire des entailles précises, nettes et sans bavure Donc là il y a quoi ? Ok, fiche destinataire, donc bon Ça, ça dégage Ouais, donc j'ai remarqué qu'il y avait une petite tonne là-dessus là Sur le paquet, donc bon Putain, c'est cher ça C'est quoi ça ? Porte-colle, c'est quoi un petit sachet à voli là ? Comme dans les avions, tu sais Pour Nicole Alors je sais pas qui t'es Nicole Mais merci d'avoir mis ton sac à dégueulis là-dedans Merci beaucoup hein Donc voilà, un petit sac à dégueulis Bah putain, mais c'est pas vrai quoi Qu'est-ce qu'ils ont foutu là ? Encore un empactement là avec Nicole Nicole, deux qui la tiennent, quatre qui la bricolent Bon bref Ah mais les gars, ils ont dû fêter un anniversaire ou quoi de la Nicole Ça a été sa fête hein À mon avis, elle marchait pas droit en revenant à la mère Nicole Enfin bref Donc merci Donc tout un tas de calage Bon bah le mec, il a emballé ça De manière assez professionnelle Avec tout ce qui traînait dans ses poubelles Tiens, alors moi j'aime bien voir ça C'est quoi cette merde ? Ouais, donc tu vois, il a mis des résidus de test d'imprimante Peut-être pour aligner ses têtes d'impression Tu sais, c'est pas fait chier sur le coup, le gars Donc merci mon gars C'est pas emmerdé, je te le dis sur le coup Et on va déballer cette foutue merde d'air sauveteur Bon, on est débarrassé des éléments superflus de protection Et là les potes, voici donc dans cette mallette les gars Putain, il y a une tonion Lancer Tactical Génération 2, tu vois Donc bon Testé sur le terrain Airsoft Ready Donc bon, voilà Donc si tu veux, on peut se parcourir ça ensemble Donc voilà, là te bois Les copains Munis d'une petite poignée Si t'as pas de Bah, si t'as pas de quoi ? Pas de tondeuse, non De mallette digne de ce nom Comme un clochard Et bien tu peux utiliser ça pour te déplacer Sur le terrain Mais bon, t'as plutôt l'air d'un bolos Bolos, sac d'os J'ai de mots À la con Donc il s'agit de la LT29TB G2 ME TSW Proline Metal G2 Enforcer Mode Alpha Blablabla Donc voilà, c'est la gueule de ça Donc Ouais, fabriqué en Chine Blablabla Enfin comme toutes les merdes En airsoft Ok, bon on va parcourir la boîte ensemble les gars Ok, donc là t'as une notice Donc là, je sais pas ce qu'il s'agit de ma facture Donc ouais, moins de 200 balles le merdier Ouais Donc bon, je sais pas C'est assez cheap pour de l'air Enfin, oui Ça va quoi Donc là on a quoi ? On a une notice Donc c'est pour la présentation Je vous ferai la vidéo en deux parties Donc là c'est pour la présentation du package Ok Et puis ensuite je vous ferai des essais de tir Dans le jardin Comme à Montgol Avec tout l'équipement nécessaire D'abruti d'airsofteur Ok Bon, alors qu'est-ce que c'est que ce trip de fif ? Alors de notice là Des petits fascicules là Donc là, ils disent qu'il y a plusieurs pétards Dans leur collection Bon, la vue éclater du flingue Ok Ouais, pour le démonter Donc voilà comment ça se passe Et tout le sélecteur Enfin tout le bordel Et tout, etc Bref, deux notices T'en est écrit en anglais En briton En bouffeur De saleté De quoi ? Non, ils ne bouffent pas de la semoule La garbite Ils bouffent plutôt des espèces de flans De merde Enfin bref On s'en fout Donc là, c'est la même chose Les gars Blablabla Ah oui Bon, bah bref Là, t'as quoi ? Une petite cible Ouais, t'es content Et puis là T'as la gueule du pétard Équipé Donc, c'est de la gueule On va voir Le truc Ok Donc en black Là, t'as des petits stickers Que je ne mettrais nulle part Parce qu'ils sont moches Déjà Ça ne ressemble à rien Le truc Mais enfin bon, voilà Et puis les potes On va sortir La chignole Ok Donc t'as quoi Dans le Bordel package Ok Donc c'est quoi ça Cette foutue merde Ok On va donne-moi ça Là Ok Donc c'est quoi ça ? Ouais C'est un sticker Ah non C'est un petit scratch Ok Un petit scratch Donc à mettre Sur ton sac de tir Si tu es en ville Answer tactical Ok On s'en fout Ça c'est un ressort On s'en fout Enfin je crois que tu peux modifier De la puissance du truc Mais bon on s'en fout Euh Des gels de silice Voilà Donc pour garder l'humidité Quand t'es enfermé dans un putain de caveau Comme cet encul Oh merde J'ai tout percé Euh là Un mini chargeur Ok En place Toc Un autre chargeur Donc je crois que tu peux en foutre de la billasse là-dedans Lancer tactical Ouais Blablabla Cool Et puis là T'as Je sais pas quoi Une petite canne à pêche là Voilà Pour taquiner le goujon Ou je ne sais quoi Ok Bon tiens moi ça Mon vieux Oscar Merci beaucoup De ta participation Et puis ensuite On va découvrir Le pétard En lui-même Ok les potes Donc petite vidéo découverte Tranquillement Bon Ok Ah putain C'est lourd là déjà Là Ah ouais Ok Ouais C'est moche Pour le moment Les gars Bon C'est ce truc là Donc là Je sais pas T'as peut-être un petit bouton Non On va pas péter le truc Pour le moment Mais enfin bon Ouais J'en sais rien Enfin bref Voilà la gueule du pétard Donc là T'as des éléments De visée Flip Hop Ok Ouais Bon c'est pas du Smith C'est Wesson T'imagines bien Le truc Ouais ouais Ok un peu dur Le merdier Putain c'est tout Plastique Les commodos Et là Donc là T'as un système Pour Toi t'as le Le sound cover Tu vois Le dust cover Ok Donc comme un vrai MP4 Et tout Ouais putain Ok Donc là Soi disant Tout le bordel Et puis T'as accès au hop-up Donc c'est une petite vis Qui te permet De corriger La trajectoire De la bille Bon je pourrais pas vous faire Des tests que j'ai pas de batterie Parce que ce machin là Ça marche pas à gaz Mais ça marche En électrique Donc comme ça T'es pas emmerdé Avec ton gaz Tu peux l'employer Hiver comme été Ah ouais Donc les petits boutons Là tu vois Safe Semis et full auto Ok Putain Ok C'est tout en métal Le merdier C'est assez compact Comme petit flingue Là Enfin bon Ok C'est assez dégueulasse Là Cette Ce guidon là Dégueulasse Franchement Putain Puis c'est dur Ouais Avec un vieux Un vieux ressort De merde Là Putain On dirait une vieille Épingle à nourrice Là De ta grand mère Là Plier Ouais Bon d'accord Ok Bon ça vaut 200 balles Une petite queue de détente Droite Encore Puis là T'as vu Qu'ils ont agrandi Le pontet Les mecs Peut-être que Si t'as un gant de maçon Pour faire une partie D'airsoft Et ben Tu pourras l'employer Tranquillement Le copain Ok Bon ça Je sais pas ce que c'est Donc là Tu vois Ta crosse Oh putain de merde Bon bah Je sais pas Qui se déboîte Ah ouais Donc là T'as une connectique Ok le cas Dans le tube Tu pourras Fourrer ta batterie Donc une batterie Lipo Tu verras Je donnerai les caractéristiques C'est moi Qui sent la sueur Comme ça Ouais Ok Bon on rend du taf Bah écoutez Ouais Bon C'est assez petit Assez compact On dirait un mini aspirateur Dyson Assez moche Je trouve Mais bon Ça fait du faux loto Ça a l'air d'être de la qualité Selon les revues Que j'ai vues Donc bon Voilà Donc Truc réglable Putain Ça fait jouer Un plastique Quand même Ouais Bon attends On peut s'énerver Pour pas péter le merdier Bon bah c'est une bricole A 200 balles Je te dis Mais bon Le tout C'est que Ça fasse le taf Là je sais pas ce que c'est Ouais C'est pour mettre une Ah ah Là t'as un bouton Poussoir de culasse Mais qui sert à rien Mais bon On peut y mettre une lunette Et tout Autant le truc Il est assez Hop Tu fous ton chargeur Là Et tu t'en viens Aller en mission Ah oui Alors donne moi ça La raccom shot Peut-être que On peut se foutre ça Comme as Voilà C'est pas pour livrer le courrier Mais Petite hance Pour l'avoir comme ça Alors peut-être Je t'ai foutu du haut Et de côté Comme un con Bon moi Je me balade rarement Avec mes armes de poing Sur moi Et bon voilà Donc c'est en vie Là voilà Et t'arroses comme ça Hop Et puis bon Voilà Bon bah t'es content De ton truc Épaulé Ouais c'est pas mal cool Je te dis Reste à voir Ce que c'est de néantir Le truc Donc là Donc technique De progression En crapaud Big up à toi Franck Qui m'a pris cette technique Lors du week-end Fulieros Hermanos On a vite fait Viré cette Étiquette dégueulasse Puissance Inférieure à 1 joule On va le faire Au chrony Le ton rappel De Fictif Là De culasse Ok Ouais mais Pour t'amuser Et balancer du full auto Ça peut être rigolo Honnêtement Le truc Bah Bon bah écoute C'est quand même pas mal Ouais 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 Là j'ai vu Tu peux mettre Un second chargeur Là dedans Dans ta crosse Donc t'es content Tu sais Donc tu te barres Comme un connard Si t'as pu De chargeur De munitions Dans ton premier chargeur Hop Et bien T'en as un là Ton ton Ok Et vice versa Donc t'es heureux Avec ça Et tu peux Venir fricasser Du fumier D'air sauveteur Voilà Bon bah c'est pas mal T'as un Un petit cache flamme Tu vois Je sais pas ce que c'est L'embout A voir si on pourra Mettre un silencieux De ceux Dessus Ou quoi Ouais Eh c'est tout métal Le bordel Donc bon Tu peux venir L'accessoiriser Donc c'est un Rayamlock Bon ça me fait chier ça Toi Rayamlock T'as le logo là Et puis un rail Picatinny Sur le dessus Pour mettre Divers accessoires Ok Pourquoi pas mettre Une lunette de battue Ou un viseur Point rouge Ou ce que tu veux Bon bah écoutez Ça m'a l'air pas mal Pour le moment Alors donc Bon Ouais c'est quand même Assez Stilier C'est gueulé Ce truc là C'est compact Et tout Et si t'as moyen De faire le con En semi auto Avec ça Tu sais Bah franchement Ça peut valoir le coup Donc bon On va tester ça Les gars J'attends une batterie Parce que oui Il n'y a pas une batterie Incluse dedans Voilà Donc j'attends La batterie J'attends quoi Un chargeur de batterie J'ai péché L'ensemble A 30 balles Sur nature à boule Et puis voilà quoi Mais bon C'est vrai que Antane Elle est assez belle Moi je dirais Comme ça Oh Mais écoute Si on peut délirer Pour 200 balles A cartonner Des copains Avec Il y a peut-être Moyen quand même De rigoler Les copains Ok Bon c'est vrai Que ça change De mes gros calibres Mais bon Et de temps en temps Pour faire une péter Dans le jardin Je pense que ça sera Assez rigolo Tu vois Donc bon Ouais C'est plutôt Tu vois C'est un peu à gauche C'est plutôt rigolo Le truc Bon bah écoutez C'est pas mal fini Je te dis Quand même Cette petite pétoire Et puis bon On laissera Les copains Sur le terrain Sous l'oeil Attentif De Oscar Ricard Le bâtard Ok les gars Mais bon Avouez que ça a quand même De la gueule Alors moi Ce qui me plaît Quand même C'est que c'est Un format assez compact À mon avis Pour courir Et tout Pour Faire du shoot Là tu vois En milieu En milieu hostile J'allais dire En milieu confiné Ou dehors Bah c'est quand même S'impôt Franchement Eh t'imagines Un pétard comme ça Là en 223 Là Ça serait fun Tu sais Pour me tourner De la cahouette Ou imagine toi En 308 Winchester Ça serait quand même Assez excellent A utiliser au stand Bon mais ne révons pas Enfin ça doit sûrement Exister Mais bon On voit L'étiquette dégueulasse Chinoise Donc tu vois Faut gratter avec ton ongle Enfin bon On va s'en occuper après Donc voilà Les potes Pour la présentation De cette chignole Ok Bon bah je vais vous laisser Sur ces images Assez débiles Dont j'ai le secret Et puis bah ma foi On se reverra Sur des essais de tir Donc ce que je ferai On testera La précision A diverses distances Là jusqu'à 50 mètres Pourquoi pas On va tester Le full auto On va tester La destruction Sur pas mal de choses Et puis on va voir Un peu ce que ça Dans le sac Ok les potes Bon bah voilà Donc j'espère Que ça vous aura intéressé Cette vidéo présentation La découverte On va dire De cette chignole En électrique Qui balance Des billes silimètes Bio Au jus de poireau Et puis voilà Les potes Ok Bon bah allez Je vous laisse Bye Et puis à bientôt Les gars On pense qu'on va en foutre Mais ça va être assez N'importe quoi A mon avis Sous-titrage Société Radio-Canada